Pourquoi à ton avis, quand tu postules pour un emploi, on te demande trois mois avant de passer titulaire ? La réponse elle est simple, l'entreprise te teste, tu testes l'entreprise avant de pouvoir t'intégrer. Et pourquoi on ne fait pas ça dans les relations humaines, et spécialement dans la relation de couple ? Est-ce que tu as déjà connu autour de toi des gens qui se sont mariés rapidement, ils n'ont pas pris le temps de se connaître et tu entends qu'après six mois, un an, ils ont déjà divorcé ? Et ça arrive de plus en plus, et ça arrive souvent, et ça arrive à tous les âges. Pourquoi ? Parce que les gens n'ont pas pris le temps de se connaître, parce que les gens n'ont pas pris le temps de découvrir les valeurs de son futur partenaire, et est-ce que ces valeurs à lui correspondent à mes valeurs à moi ? Laisse-moi te le raconter en histoire que j'ai vécue avec un couple de clients que j'ai reçu, pour qui c'était vraiment assez parlant. Je reçois un couple, deux personnes qui veulent se séparer, et je découvre que ce n'était pas un problème de communication, ce n'était pas un problème d'amour, ils s'aimaient, ils communiquaient, mais ils avaient un problème de valeur. Je m'explique. Pour l'homme, sa première valeur, c'était son épouse, sa deuxième valeur, c'était son fils, sa troisième valeur, c'était ses parents, et ensuite, la quatrième valeur, c'était son emploi, sa carrière, ses finances, et ensuite, c'était les voyages. Chez sa femme, en revanche, sa première valeur, c'était la réussite sociale, donc l'emploi, sa deuxième valeur, c'était son enfant, sa troisième valeur, c'était ses parents, sa quatrième valeur, c'était les voyages, et ensuite, c'était son mari. Il n'y a pas de mal à ça. C'est des valeurs. Chacun, une valeur, c'est quelque chose qui est important à mes yeux. Son mari faisait partie de ces cinq valeurs, ce qu'il faut, mais pas dans le même ordre. Dans le quotidien, comment cela s'est traduit ? Lui, de son côté, Flen, il y a une promotion. Ah non, je suis désolée, j'ai besoin de rentrer tôt. Il y a un déplacement. Ah non, je suis désolée, je dois aller chercher le petit à l'école. Flen, il y a une réunion tardive. Faites-la sans moi, faites-moi remplacer par quelqu'un. Ce qui fait qu'en termes de carrière, il n'a pas pu aller aussi loin qu'il aurait voulu, parce que c'était un choix, parce que sa valeur première, c'était son épouse, et c'était son fils et ses parents, et ensuite, c'était le travail. Donc, il a évolué en fonction du temps, de l'énergie et de l'implication qu'il a mis dans son boulot. Maintenant, quand on voit la femme, qu'est-ce qui s'est passé ? Il y a une réunion tardive, je prends. Il y a un client qu'il faut aller voir dans telle ville, je prends. Il y a un déplacement à tel endroit pour pouvoir signer un nouveau contrat, je prends. Il y a des dossiers à rendre et des deadlines ce soir minuit, je prends. Donc, qu'est-ce qui s'est passé ? Elle, elle a mis le temps, l'énergie et l'implication nécessaires pour répondre à sa valeur première, qui est le travail. Mais dans la réalité, on a commencé à avoir un couple qui se sépare. C'est-à-dire que lui, il est rentré à 5h, elle est rentrée à 10h, 11h. Lui, il se réveillait le matin pour accompagner le petit à l'école. Elle, elle se réveillait très tard parce qu'elle était rentrée très tard et qu'elle pouvait aller au boulot un peu plus tard. Et en fait, à la fin, le couple a commencé à se séparer petit à petit. Pourquoi je vous raconte tout ça ? Les valeurs, une personne tuerait pour une valeur. Une personne est toujours rattachée à ces valeurs parce que c'est ce qui représente son identité. Ce sont les choses les plus importantes dans sa vie. Si tu ne prends pas de temps, avant, pendant les 3 mois, comme pour un emploi, de découvrir ton partenaire, ton futur mari, ta future femme, pour savoir quelles sont les valeurs qui sont importantes, vous devez avoir minimum 3 valeurs en commun et parmi les top 3. Et si ce n'est pas le cas, qu'est-ce qui va se passer avec le temps, passer les phéromones, passer la phase d'amour, passer la phase où on essaie de séduire et d'être parfaite et parfait pour son partenaire, on ne fait que revenir à la source qui est ses valeurs. Et si vous n'avez pas des valeurs en commun, le couple naturellement, et ce ne sera la faute ni à la femme ni au mari, le couple naturellement va prendre deux routes complètement différentes. Trois mois, prends le temps de connaître les valeurs de ton partenaire si tu veux vivre une vie de couple sereine, stable et dans la durée. C'était Nahid Rashid, celle qui te permet de créer une vie unique et magique à ta mesure. Et tout est, ce n'est rien! C'était tout c Presidente. Au revoir. Au revoir. – Sous-titrage FR 2021